Musique On est à la 81e fête nautique de Bohm. C'était un rassemblement des jeunes au bord qui faisaient des bateaux avec des fleurs qui trouvaient sur place et tout à petit on a évolué vers le système qui est mis en place aujourd'hui des fleurs en crépons et des constructions métalliques ou en bois. C'est comme un si petit village très animé pendant ces quatre jours. Le ciron est à un bon niveau, la température est idéale je pense que l'après-midi sera agréable. Décé là-bas, décé là-bas. D'habitude, c'est un peu plus éparses par là, partout, mais là il y a du monde. Et voilà, Hippolyte, on peut l'applaudir avec son UQ. Il vous applaudit pour vous remercier d'être venu si nombreux. Donc voilà, Hippolyte avec le bienvenu à Bohm, comme je vous le disais. Voilà, il vous salue. Il est au couleur bleu, blanc, rouge. Je voudrais dire un grand merci à la famille Ducla et à la famille Dolan, leurs amis copains, pour la réalisation de ce canoé. Vous pouvez les applaudir, merci pour eux. Voilà, donc c'est Christian qui a fait son bateau avec l'aide de son fils. Voilà, on est pas loin des 2000 fleurs, je pense, là-dessus. Donc voilà, donc Christian, il va faire son petit demi-tour, il va remonter. Vous pouvez le remercier, monsieur Béduré, encore cette année, qui a fait ses travaux, le moulin, qui est en train de restaurer le moulin. Je ne sais pas si l'an dernier, il y en a qui étaient partis par Pujol, qui avait vu le moulin, qui est en train d'être rénové avec la roue, il y a un peu tout en face de la nouvelle salle des fêtes. Merci. 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 C'est des jeunes, ils ont envie de s'amuser. Donc voilà, on a décidé de mettre des fumigènes. C'est vrai, c'est un peu inconfortable pour voir vraiment la réalité du travail. Le transat n'est pas un vrai transat, c'est un transat fait maison. Même la toile, elle a été faite, les coutures ont été fait maison. Je pense que ce n'est pas trop mal réussi, on s'y croirait vraiment. Nous allons voir de la plage, j'ai un mandine. Désolée, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. On va voir de la plage, j'ai un monde... Milène. C'est parti. C'est parti. Merci. Voilà, bienvenue à la Coupe d'Europe. Voilà, nous sommes bien sûr aux couleurs bleu-blanc-rouge. Donc on est sur 4700, 4800 frères. Voilà, nous sommes toujours en bleu-blanc-rouge. Voilà, on a les drapeaux de la France, de l'Italie, de l'Allemagne et du Portugal. Allez, on va repartir sur une autre musique pour accompagner notre belle Coupe d'Europe juste sur le bord de la Berge. Bon, merci, alors, je vais vous cacher. Voilà. Alors surtout, tu mets pas l'allumé en haut, hein. Après, à arriver au bout, il faut l'allumé en haut. Et il ressort, il défile et se sort ! Non, il récupère ma clave. Ah non ! Sur la tête, c'est comme ça ! Oui, c'est bon. 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 Je vais fåiner la tête ! Je vais faire face à moi ! Il est bon il faut pouvoir faire face à toi ! Voici les Jeux Olympiques, vous pouvez les applaudir, qu'il est emmené par Guillaume, ? Qu'il y a des éléments moteurs au sein du Comité des فètes. Des personnes qui motivent, qui ont envie que ça avance, que ça continue. Je pense à une personne en particulier qui les a motivés, qui les a poussés un peu. C'est Brigitte, je ne dirais pas son nom. J'admire le travail de la flamme qui est quand même très très jolie, très bien réussie. Puisque ça fait vraiment l'effet de flamme. Donc Jérôme avec la perche qui fait partie de la construction de ce bateau. Si Jérôme est là, ce n'est pas par hasard. C'est qu'il voulait je pense suivre le bateau de loin, voire la mener jusqu'au bout. Et il est là aussi en cadavari, c'est-à-dire quand les bateaux ne tiennent pas sur l'eau au départ. Pour essayer de vous l'amener jusqu'à devant nous et devant vous. Voilà le petit chaperon rouge. Donc on peut compter des heures de travail là-dessus. Rien que déjà pour la carcasse, la fabrication des éléments. Et je dois souligner aussi le travail des fleuristes pour tous les champs de fleurs qu'on peut apercevoir. On peut trouver des champignons, des fleurs, tout ça c'est fait à la main. Donc sur ce bateau on va compter, il y a les 4000 fleurs, du bois, du papier, du carton, de la ferraille. On peut encore l'applaudir. Bravo les filles, bravo Eric, bravo à ton équipe. Et voilà notre dernière embarcation, la montgolfière. Alors comme vous pouvez le voir, elle tourne, elle a de la hauteur, il y a plus de poids en haut qu'en bas. Donc c'est pour ça que nous avons des flotteurs extra-larges. Donc cette embarcation qui est faite en ferraille en bois, elle tourne. On se souvient du manège enchanté qui tournait aussi. Donc voilà, c'est les constructeurs de l'extrême qui devaient faire un bateau de 4 mètres. Au final il fait 6 mètres, il est fait en 3 parties et il a été monté ce matin. Donc on peut les applaudir à tous les constructeurs, à tous les fleuristes. Puisqu'il y a énormément de fleurs là-dessus, donc tout ça est fait maison. Et oui, 6 mètres, ça fait de la hauteur, vous ne vous rendez pas compte vous, depuis le haut de la berge. Mais quand on est à côté, on a l'air tout petit. Donc il y a énormément de poids sur ce bateau. Donc il va falloir les encourager pour remonter. On n'est pas à l'abri. Ils se mettent directement à l'eau pour le pousser. Il y a le papa qui veille au grain. Si vous le voyez, c'est un des fabricants de la machine. Si vous me voyez à moi, il est juste en bas, à ma gauche, avec le t-shirt jaune. Il vient surtout. Donc voilà, c'était le clou du spectacle. N'oubliez pas, juste après, nous allons refaire défiler tous les bateaux devant le podium en musique. Ils vont tous redéfiler pour une dernière partie, puisqu'après, malheureusement, personne ne le fait, du moins certains le savent. C'est des mois de travail, des heures de travail. Et tout ça, vous savez où ça finit ? À la poubelle. Oui, à la poubelle, messieurs, dames. Donc c'est beaucoup d'heures et de temps de travail, des mois et des heures de travail, pour aller, on va dire, un quart d'heure, vingt minutes de plaisir sur l'eau à vous offrir. Puis après, ça part à la destruction. Et l'année prochaine, on recommence avec les fameux 5 euros qu'on vous a demandé à l'entrée. Sous-titrage Société Radio-Canada